... Allez, on va parler à présent avec Christina Rosmini de sa musique, de son histoire. Alors, Christina, vous êtes la marraine du Théâtre Sylvain pour 3 ans. Le Théâtre Sylvain, vous vous produirez le 5 juillet prochain avec des titres de votre nouvel album qui ne va pas tarder à sortir. Et justement, ce sera l'occasion pour vous de présenter 5 titres. Le premier volet. Le premier volet, justement, à cette occasion. Le Théâtre Sylvain, c'est un très joli lieu. J'imagine que vous prenez beaucoup de plaisir à vous y produire. Ce sera la première fois. Enfin, non, pas la première, parce que j'ai chanté le soir de la fête de la musique, là, accompagnée par l'Orchestre d'Avignon. Oui. C'est un théâtre magnifique, et en plus, qui est juste en face de chez moi. Donc, c'est la première fois de ma vie que je vais aller au Théâtre à pied. Voilà, c'est parfait. Voilà, ce qui est pratique, absolument. C'est un endroit magique, pas forcément très connu des marseillais. Non, c'est vrai, mais en plein air. C'est faux, hein. C'est normal, il est resté fermé très longtemps, mais c'est vrai que c'est un lieu... L'acoustique est en plus d'autant plus particulier, il y a une forme de résonance au cœur. Très vert, enfin, on a du mal à imaginer que c'est juste comme ça, en dessous du vallon des oeufs, enfin, à côté, quoi. Il faut amener son coussin, quand même, hein. Il faut amener son petit coussin. Il faut l'effet. C'est un effet, c'est un effet très intéressant. Viens vous écouter. Alors, avant, justement, de parler de votre musique, on va vous écouter, comme ça, ça nous donnera un aperçu. Et puis, après, on en reparle avec vous. Allez, c'est parti, un petit extrait. Je suis de Méditerranée De Méditerranée Si jusqu'à l'autre rive, on se déchire où on s'assemble On a la nature insoumise de la mer qui nous ressemble Je sais qu'il n'est pas loin le jour miracle Où j'irai m'incliner devant l'oracle Implorer la faveur De connaître ce bonheur Sans plus trembler ni sonner la débatte Migno, mi-igno, mi-igno Migno, mi-igno, mi-igno La, 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 la. Eh oui, alors, pas compliqué de voir, justement, de lire en vous un petit peu Et puis vos influences et vos origines surtout Puisque vous êtes d'origine corse, italienne et espagnole On a les deux versions, la blonde et la brune, avec les mêmes origines. C'est explosif tout ça. C'est explosif, on s'entend bien déjà, ça va bien. Alors justement, tout ça, on le ressent dans votre musique, ça transpire justement. Enfin, on sent des airs de flamenco, aussi des musiques un petit peu orientales parfois, on a quelques sonorités. C'est une évidence pour vous, j'ai maîtrise. Moi, j'ai baigné dans la chanson française, en fait, à la maison, on me faisait écouter surtout de la chanson française, parce que comme on en parlait tout à l'heure, beaucoup d'immigrés ont le complexe un peu de leurs origines, donc ça parlait français à la maison, mes grands-parents ont un peu renoncé à leur langue. Mais bon, donc j'ai écouté beaucoup de chansons françaises, mais j'étais quand même baignée par cette hispanité, par cette Méditerranée. Et puis mes amis, quand on est marseillais, forcément, on sympathise avec des gens du pourtour méditerranéen, et du coup, ma musique, elle ressemble à ça. Et c'est un joyeux mélange, au final. La chanson française, aux couleurs de la Méditerranée. Alors vous chantez en français, vous chantez en espagnol aussi ? Oui, un petit peu en arabe, un petit peu en corse, un petit peu en gitan. Pas mal. Des petites touches. En marseillais aussi, en marseillais. En marseillais, tout le temps. Qu'est-ce qu'elles racontent de vos chansons ? De quoi elles parlent ? Elles sont assez autobiographiques, et puis bon, elles parlent aussi beaucoup de la femme, en fait. J'ai à cœur de parler du féminin, donc le désir au féminin, la mort au féminin, la maternité, enfin voilà, la vie. Des thèmes qui vous touchent ? Voilà, des thèmes qui me touchent profondément, qui soient engagés, qui soient poétiques. Et c'est vous qui écrivez, c'est vous qui composez, de quelle manière vous travaillez ? Je travaille de manière assez, comment dire, instinctive. Il y a des bouts de chansons qui m'apparaissent. Alors souvent, parole et musique en même temps. Je vois le petit morceau, et après, il faut inventer ce qu'il y a autour de cette petite cheville qui est apparue. C'est beau, du coup, vous portez le projet de RZ. Oui, entièrement, oui. Je fais des arrangements aussi, enfin voilà, c'est ma petite... Une artiste complète. C'est la marmite. C'est bien, c'est génial. Vos musiciens qu'on a vus sur scène, là aussi, il y a vraiment des influences méditerranéennes. Vous êtes entouré de musiciens espagnols, vous disiez tout à l'heure... Un bel espagnol qui est avec Yvan Le Bolloc aussi. C'est pas moi, c'est pas moi. Le compréhendo. Non, Javier Sanchez, qui est percussionniste dans mon groupe depuis 2005, et qui est avec aussi Yvan Le Bolloc. Il y a Manuel Delgado, qui est un guitariste au flamenco. Sébastien Debar, qui lui, bon, est limoujo, personne n'est parfait. Qui lui est un magnifique accordioniste et bandoneoniste. Et puis, mon homme, qui est moitié italien, moitié arménien. Ah ben oui, il y a pas moins que ça. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui ? C'est d'assouvir votre passion, avant tout votre métier, sur scène ? Ou est-ce quelque part, partir en quête de notoriété ? Essayer d'être distribué sur le plan discographique un petit peu partout ? Faire de la vente d'albums, autrement dit ? Écoutez, le moteur premier, c'est forcément l'artistique. C'est-à-dire, bon, moi je vis pour faire ce que j'ai l'impression de ma mini petite oeuvre modeste. Donc ça, il faut que je crée. Après, comment dire, le rayonnement qu'elle peut avoir, je ne suis pas... Enfin, je veux dire, je ne vais pas me cacher que si Laura grandit, je ne vais pas pleurer. C'est sûr que c'est pour ça qu'on est là aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui avec vous. C'est parce qu'effectivement, plus il y aura de monde qui connaîtra mon univers, et mieux ce sera. Maintenant, ce n'est pas le moteur premier. Le moteur premier, c'est de faire... C'est de faire plaisir sur scène et puis créer quelque chose qui vous correspond. C'est de créer ce qui me semble absolument indispensable, vital. En fait, la création pour moi, c'est vital. Est-ce que vous vous produisez d'ailleurs en Espagne, puisque vous chantez en espagnol ? Est-ce que ça vous arrive de faire des scènes en Espagne ou dans d'autres pays d'Europe ? En Espagne, assez peu finalement, mais j'ai plutôt chanté beaucoup en Amérique du Sud, notamment au Brésil. J'ai fait de nombreuses tournées au Brésil, je ne sais pas pourquoi. C'est génial ça ! J'ai chanté en Inde aussi, j'ai chanté dans le monde arabe. Et comment vous êtes accueillie, là-bas ? Comment vous dire ? Très chaleureusement. Généralement, il y a une espèce de chaleur comme ça qui transparaît, je crois. Je suis quelqu'un qui aime ce que je fais, qui aime les gens. Et qui parle avec les mains. Et qui parle avec les mains. Généralement, le public le ressent et le rend au centre-tube. Quels sont vos projets, Christiana, pour 2013, par exemple ? Est-ce que vous avez des choses en tête déjà ? Du coup, on a ce théâtre Sylvain qui commence à reprendre une vie et qu'on m'a proposé d'en être la marraine. Oui, c'est si vous êtes marraine pour 3 ans, en 2013, inclus, c'est ça ? Voilà, en fait, c'est le maire du 1-7 qui m'a proposé d'être marraine et d'essayer comme ça de faire des choses. Donc j'ai des projets, j'ai des projets, notamment l'année prochaine peut-être un projet sur l'histoire du mouvement ouvrier et de l'immigration à Marseille en chanson. Un plateau d'artistes marseillais. Et peut-être aussi, j'aimerais créer un festival Voix de Femmes de Méditerranée. Voilà, donc ça c'est des projets. J'aime bien, elle chante super bien. Davida ! Non ! C'est quoi ce que c'est ? C'est les femmes de la Méditerranée. Il y a Laurent qui chante aussi, mais il est à moitié femme. C'est des paroles de Michou, moi, si ça vous intéresse. Mais moi, c'est les femmes et les hommes qui aiment les femmes. Qui aiment les femmes au point de leur donner la parole. Donc ça pourrait coller. Mais parfait, Christina, on vous retrouvera le 5 juillet prochain au Théâtre Sylvain, donc en plein air, dans un cadre magnifique. Entrée libre. Entrée libre, c'est très important de le signaler, vous avez raison. Donc il faut absolument venir, c'est à 21h et puis on pourra découvrir les titres de votre dernier album qui va plus tarder à sortir. D'ailleurs, Laurent en parlera quand il sortira. Avec plaisir, clip à l'appui, live, la total. Venez le 5 déjà, comme ça vous découvrirez. On est dans cet endroit. On sera là avec grand plaisir. Merci beaucoup, vous restez avec nous. On nous invite de temps en temps, c'est sympa. C'est vrai, quelquefois moins à d'autres festivals. Et paf, merci beaucoup, Christina. Merci à vous.